Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, la Minute Quintet qui prend la direction de Saint-Cloud, de Longchamp pardon, c'est dimanche Saint-Cloud, lundi, c'est Longchamp, ce lundi férié, le prix de la Concorde qui sera support de Quintet d'ailleurs, on garde les horaires du week-end avec une course prévue à 20h15 c'est la réunion une course 3 qui sera donc support des paris à la carte, un handicap bien entendu 2200 mètres sur la grande piste à parcourir, vous le voyez il y a déjà un an par temps, ils étaient prévus 14, ils ne sont que 13, c'est assez inhabituel pour un handicap c'est vrai qu'en général ils sont assez fournis, on a au moins 16 partants même si un an par temps ça passe à 15 mais c'est vrai qu'avoir seulement 13 partants dans ce gros handicap c'est assez rare et ce qui est encore plus rare c'est un petit peu l'éventail des points, vous le voyez entre l'As et le 13 il y a quand même 10 kilos d'écart, c'est vrai qu'on a l'impression de retrouver un handicap qu'on avait il y a peut-être une dizaine, une vingtaine d'années avec des petits poids, ça arrive un peu moins souvent aujourd'hui en tout cas on a une course assez ouverte entre guillemets même si j'ai l'impression que le haut de tableau tient vraiment la corde, c'est vrai que vu l'éventail des poids je pense vraiment que les gros poids ont une très belle carte à jouer, ce sont des chevaux qui sont habitués à ce genre de tournoi et c'est vrai que je ne vous cache pas que j'ai fait ma priorité sur les 5 premiers numéros de ce tableau j'ai commencé donc avec l'As Ecus 26 qui vient de remporter son quintet, c'était d'ailleurs sur cette piste, le prix de la comédie française de la distance était assez similaire, c'était la moyenne piste mais voilà c'est un cheval qui apprécie la piste dans le champ, qui est en grande forme, qui a certes été pénalisé suite à cette sortie, maintenant il est vraiment beaucoup plus efficace depuis qu'il est muni de hier, il s'attend bien avec Alexis Pouchin et voilà comme je vous l'ai dit le lot dans sa qualité d'ensemble n'a rien d'extraordinaire à part peut-être 2-3 concurrents et c'est vrai que ce Ecus 26, je pense qu'il trouve une belle occasion de confirmer son succès, je pense qu'il est encore capable de remporter un grand handicap, en tout cas l'occasion est belle pour lui de tenter sa chance à ce niveau-là. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le 3 à Fresh Kiss, une pouliche de 4 ans qui a montré de la qualité à ce niveau-là, elle vient de s'imposer sur l'hippodrome de Nantes dans une course à condition, c'était en début de mois il y a 3 semaines environ, du coup cette sortie lui a valu 1 kg de pénalisation, elle est reprise en 38,5 mais ça ne m'inquiète pas, elle a prouvé qu'elle était compétitive en 38 à l'âge de 3 ans, elle était redescendue en 37,5 mais franchement je pense qu'elle a encore de la marge, elle a de l'avenir à ce niveau de compétition, je pense qu'elle est capable de remporter un handicap de ce genre, pourquoi pas d'ailleurs ce lundi, en tout cas pour moi c'est une priorité. Ensuite en troisième position j'ai retenu le 4, révolté, elle m'a vraiment beaucoup séduit lors de sa rentrée, je ne la pensais pas aussi prête, elle a terminé 6ème derrière Ecus 26 et c'est vrai qu'Olivier Pellier l'a découvré et le tandem est reconduit à l'occasion de ce handicap, elle va certainement courir en amélioration, il faut se souvenir qu'en fin de saison dernière elle avait remporté son grand handicap pour 36,5, elle était passée en 40,5, elle avait pris 8 livres, c'était un peu plus difficile derrière mais bon voilà elle a repris un peu de fraîcheur, on lui a redonné un petit break de plusieurs mois, plusieurs semaines et c'est vrai que son retour en piste s'est vraiment bien passé, je pense qu'elle va afficher des progrès, attention, je pense vraiment qu'elle est capable de monter sur le podium et plus s'y affiniter. Ensuite en quatrième position, j'ai retenu le 5, plein beau, qui vient de surprendre dans un quintet à Lyon-Paris, c'est vrai qu'il a retrouvé du moral dans une course à réclamer auparavant, voilà, Julien Philippon c'est un homme habile, il s'est redonné du moral à des vieux chevaux comme ça, qui semblent un petit peu fatigués, qui ont peut-être un peu moins de marge et du coup il a vraiment très bien couru en dernier lieu, alors voilà on attend une confirmation de sa part, c'est du côté de Longchamp cette fois-ci, mais comme je l'ai dit, le lot n'a rien d'extraordinaire, c'est vrai qu'en deuxième partie de tableau des chevaux qu'on voit plus souvent dans des deuxièmes épreuves et lui vu ce qu'il vient de nous afficher, je pense qu'il a vraiment son mot à dire pour une belle place. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 2, My Charming Prince, comme je vous l'ai dit, j'ai retenu 1, 2, 3, 4, 5, pas dans cet ordre-là, mais c'est vrai que My Charming Prince, il va trouver un terrain qui va lui plaire, à mon avis, il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière sortie, c'est vrai qu'il a retrouvé, lui, du moral en étant rallongé, il a même reporté un deuxième quintet du côté de Chantilly, je crois, en fin d'hiver dernier, derrière il a confirmé avec le poids en plus, dernièrement c'était pas extraordinaire, mais c'est vrai que le terrain est annoncé bon, bon souple, et ça va lui convenir, lui qui aime bien courir sur des pistes assez fermes ou alors sur des pistes en sable, et c'est vrai que là, vu un petit peu comme pour les autres, la qualité d'ensemble du lot, il a vraiment les moyens de redorer son blason et de lutter pour une place dans ce quintet. Ensuite, en sixième position, je suis parti vers le bas de tableau avec le 10, Revantador, un Revantador qui a remporté un handicap dès sa rentrée du côté de Strasbourg, derrière il a confirmé avec le poids en plus, du coup voilà, la forme est là, c'est un cheval qu'on n'a plus vu dans des quintets depuis quasiment deux ans, aux alentours de deux ans en tout cas, et c'est vrai que pour ce retour dans cette catégorie, il a un poids qui est favorable en bas de tableau, alors attention, il a de la fraîcheur, il n'a couru que deux fois cette année, ça peut être aussi un avantage, je le vois pas gagner loin de là, parce que pour moi il est vraiment barré pour les premières places, mais pour une 4-5ème place, attention, il est vraiment capable de réaliser une performance de choix. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 6, Thorane Chaman, lui aussi devrait être avantagé par le terrain qui est assez bon, c'est un cheval qu'on a déjà vu à son avantage en 37,5, là il est pris en 37, alors c'est vrai que sa dernière sortie n'est pas extraordinaire, je ne sais pas si on l'a d'ailleurs, Thorane Chaman, ça devait être peut-être ici le prix du Languedog le 1er avril, en tout cas, c'est un cheval qui a déjà fait ses preuves dans cette catégorie, et moi j'aime bien sa candidature, je trouve que parmi les outsiders, c'est vraiment une chance intéressante. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 7, Goult, alors Goult, c'est vrai que ses dernières sorties, ce n'est vraiment pas extraordinaire, maintenant sa valeur a été revue à la baisse, il est désormais en 35,5, c'est un cheval qui aime également le bon terrain, on fait appel à Michael Barzalona, il a le numéro 2 dans l'estal de départ, voilà, ils ne sont que 13 au départ, donc ils ne sont pas non plus beaucoup, il faut faire des choix, mais c'est un cheval qui est capable de refaire parler de lui, avec les atouts qu'il a avec lui, comme j'ai dit Michael Barzalona est le numéro dans l'estal, attention, voilà, c'est mon huitième choix, non plus, je n'ai pas pris des risques énormes, mais pour moi ça peut être un outsider qui peut refaire parler de lui, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 11, Valentino qui a réalisé une rentrée victorieuse, qui a quand même été pénalisée suite à cette rentrée, qui était également handicap, dans cette première partie de handicap, sa chance n'est pas forcément prioritaire, mais bon, la forme est là, j'ai peur du syndrome de la deuxième course, mais si ce n'est pas le cas, il peut pourquoi pas prendre une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As Ecus 26 que j'ai retenu devant le numéro 3, Frechis, en troisième position le 4, Révolté, devant le numéro 5, Plimbaud, en cinquième position le 2, My Charming Prince, devant le numéro 10, Revantador, en septième position le 6, Toran Chaman, et enfin, en huitième choix, ce sera le numéro 7, Gulf, en cas de non partant, le 11, Valentino. En conseil de jeu, pour moi, l'As Ecus 26 a vraiment encore une belle carte à jouer malgré la pénalisation, pour moi c'est une très belle base, tout comme le numéro 3, un Frechis, qui en 38 et demi, à mon sens, a encore suffisamment de marge pour jouer les premiers rôles, et puis le 4, Révolté, qui a réalisé une très belle rentrée, qui devrait afficher des progrès, pour moi, à ce niveau-là, c'est vraiment 3 très très belles bases, As 3 et 4, ce seront donc mes 3 préférés dans cette épreuve. Voilà, vous savez tout pour le quintet de ce lundi 29 mai sur l'Hippodrome de Longchamp, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement, VIP au site turf-fr.com, moi je vous retrouve mardi, ce sera du côté d'Angers, un handicap de Provence, un grand handicap très bien composé, soit dit en passant, en attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée, bye bye !